Bonjour à vous les années 8, ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la dernière guidance de l'année 2022 en tant qu'année 8, sachant que donc à partir de l'année prochaine, les guidances qui vous concerneront seront celles des années personnelles 9. Donc je rappelle que c'est une guidance générale, donc prenez uniquement ce qui peut résonner pour vous. Si vous souhaitez une guidance personnalisée ou une autre de mes prestations, vous retrouvez toutes les informations sous le site, sous la vidéo avec l'adresse du site, pardon, lesmaudetoname.com Donc vous, les années 8, pour ce mois de décembre, vous êtes dans des énergies 2. Donc l'énergie du 2, c'est des énergies qui peuvent faire appel à de la dualité entre nos parts plus sombres et nos parts peut-être plus lumineuses aussi. Et donc du coup, ça vient nous chercher un petit peu par rapport à ça. Alors, ce que vient nous dire l'énergie pour vous pour ce mois-ci, les années 8, donc on a pénitence qui a été recouverte de la lumière. Donc ça laisse à penser, et ce qui m'est venu tout de suite comme information, c'est qu'il y a la lumière mise par rapport à une situation où en tout cas, vous sortez de cette sensation de pénitent et de pénitente et d'être enfermé, d'être quelque part esclave. Il y a l'opportunité pour vous, sur ce mois de décembre, de vous libérer. Ça sonne comme un mois de libération pour vous, de peut-être régler des choses, de vous positionner d'une certaine façon, on va voir après. Mais vraiment, c'est ça. S'il y a un mot à retenir, c'est libération. Alors, ce que vient nous dire la première carte avec un des tarots que j'ai, c'est le 6 de coupe. Donc le 6 de coupe vous invite à retrouver l'innocence, à aller à la simplicité, à vraiment être dans le don du cœur, à être vraiment dans une forme de spontanéité. C'est ce qu'on est en train de nous dire. La libération, ça passe par là aussi. Avec justement, en atout pour vous, ici, le diable, tel qu'il est positionné là, dans le tirage, c'est que justement, je me libère de mes travers, de mes addictions, de mes difficultés, de la manipulation. Donc soit, si moi j'ai tendance à manipuler, ou à me laisser manipuler, c'est l'opportunité ce mois-ci, de vous en libérer. C'est pour ça que je reviens sur l'idée de lumière pénitence, sachant que donc on est sur l'énergie du 2. Donc ça peut aller dans un sens comme dans l'autre, mais vous avez parfaitement le choix. Et du coup, ce qu'on nous dit aussi avec le 5 d'épée ici, dans les défis, c'est justement, c'est l'idée de de ne pas renchérir la situation. C'est-à-dire que vraiment, de ne plus rentrer dans ces jeux-là, s'il y a des jeux de manipulation, des jeux malsains, des jeux de difficultés comme ça, et bien en fait, on est en train de vous dire, tu as la possibilité de te libérer de tout ça, de dire stop, moi j'arrête. Je ne renchéris pas tout ça, je m'en libère, terminé. Et ce qui veut dire aussi, que la personne en face de vous, ou les personnes en face de vous, elles n'ont plus de prise. Voilà, vous voyez, on vient de me montrer l'image du sable qui s'échappe entre les doigts, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de prise sur vous. Vous avez vraiment cette opportunité-là, et en plus là, j'ai le 6 de bâton, donc le 6 de bâton ici, elle vient nous parler de victoire. Donc il y a vraiment comme si vous alliez pouvoir vous retrouver sur ce mois de décembre, soit une prise de conscience, soit une situation qui va faire que c'est comme si ça allait justement mettre la lumière, et de dire, mais en fait, ça c'est stop en fait, c'est terminé, j'arrête de le nourrir, et j'arrête d'être ok de rentrer dans ce jeu-là. Et il y a vraiment l'idée d'un rebond, parce que je viens de voir un ressort, un rebond de vous libérer de tout ça. Donc qu'est-ce qu'on nous dit en conseil ? On retrouve le diable. Donc on insiste sur le fait de sortir de certains jeux de manipulation, de soumission, d'addiction, donc en tout genre. Et donc ça peut être la nourriture, des drogues, de l'alcool, des médicaments, du jeu, des sorties à n'en plus finir. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. C'est comme si vous aviez vraiment la possibilité de sortir de votre période de pénitence déterminée. Voilà, j'étais au fond de ma grotte, fini, je sors. Ta-da ! Me voilà. C'est ce que je viens de voir. Je viens de voir un personnage qui arrive comme ça, en pleine lumière, bonjour ! Et voilà. Et donc, du coup, avec la maison Dieu, il y a vraiment l'idée de déconstruire, reconstruire. La maison Dieu, elle nous parle d'un écroulement, d'un effondrement. Mais, ça peut passer par là pour pouvoir reconstruire autre chose. On a nos personnages qui se réceptionnent sur les mains. Et c'est le haut de la tour, vous voyez, il y a la foudre. Donc c'est possible qu'il y ait un événement, puis vous voyez, je le sens à ma voix et à mon rythme. Je suis en train d'accélérer. Donc je vais redescendre un petit peu. Il est possible qu'il y ait un événement qui vienne précipiter tout ça et qui fasse que là, tac ! Ça, vraiment, ça, je vois comme quelque chose qui explose d'un coup. Je ne parle pas d'un conflit, mais vraiment un truc, et vraiment l'idée de dire mais c'est fini, tu ne me tiendras plus comme ça. Vous voyez, tu ne me fais plus peur. Alors, soit c'est des peurs avec vous-même, soit c'est dans une relation avec quelqu'un, mais il y a vraiment l'idée de stop. Et avec la papesse, la telle qu'on vient de me le dire, on vient de me dire le mot révélation, c'est-à-dire la sortie de secret, des choses qui n'étaient pas dites, des non-dits, qui vont être dites. Et il y a aussi le fait qu'on vous invite à être très observateur ou observatrice de ce qui va se passer devant vous et de vraiment voir le jeu qui s'annonce à vous. c'est comme si vous deveniez spectateur ou spectatrice du jeu et donc J-E-U et donc du coup ça amène une forme de mise en lumière et de révélation. Il y a vraiment quelque chose comme un comme un gros changement comme vraiment le fait de pouvoir vous libérer d'une situation et alors d'une situation soit sur un plan relationnel soit vraiment par rapport à des des parts sombres en vous enfin des choses qui vous jouent des tours et que là vous vraiment il y a quelque chose qui éclot et qui sort de là et qui fait que je ne suis plus j'allais dire victime mais de mes propres comportements. Vous savez quand parfois on a des situations c'est plus fort que nous et pourtant ça nous fait du mal. J'en sais rien moi de se descendre un paquet de gâteaux où je vais avoir mal au ventre après mais c'est plus fort que moi je ne peux pas m'arrêter de le manger. Vous voyez quand je parlais tout à l'heure des addictions il y a vraiment l'idée de vous libérer de quelque chose. Et la carte conseille avec l'oracle haute vibration c'est change de regard. Donc vous voyez ça vient rejoindre notre notre papesse qui est celle qui observe et puis du coup elle est en train de voir des choses il y a des choses qui sont en train de se dévoiler à elle qui sont en train de se mettre en lumière. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre là. Et donc ce qu'il y a à libérer j'ai eu deux cartes qui sont tombées ensemble donc du coup je les ai prises c'est l'état sauvage je retrouve mon instinct naturel donc c'est vraiment du coup de renouer à qui vous êtes vraiment et non plus en étant prisonnière de mental prisonnier du mental ou d'émotion qui fait que ça part dans tous les sens il y a quelque chose de cet ordre là et surtout l'autre chose qui se libère aussi c'est l'injustice je retrouve la paix intérieure donc c'est comme si ah voilà ça y est le mot est enfin arrivé c'est comme si pour certains et certaines d'entre vous vous alliez vous libérer de vieux démons donc soit dans une relation soit de vieux démons avec vous soit s'il y a des personnes où vous étiez dans des addictions et vous avez décidé l'idée de vous prendre en main etc ça va fonctionner croyez en vous parce que c'est vraiment là il y a l'idée de sortir de la pénitence voilà pour vous chers années 8 je vous souhaite un très beau mois de décembre et je vous dis à très bientôt au revoir